Bonjour à tous, Mike Luzio, petite devinette, qu'est-ce qui est petit, assez mignon et qui voit large ? Si vous avez répondu moi, vous n'avez pas tort, mais non, aujourd'hui on va parler surtout du petit objectif, le Canon 10-18. Super petit objectif pour voir plus large, après avoir testé les zooms pour être vraiment au plus proche des animaux, pour avoir ces gros plans, pour aller chercher les sujets plus loin, pour les oiseaux et tout ça, pour vraiment être au plus près d'eux, ou même pour des paysages aussi, c'est intéressant, c'est un autre point de vue. Maintenant on teste le contraire, pour être vraiment super large, et ça fait pas de mal justement de reculer d'un pas et de voir tout le paysage, tout le décor, pour pas être justement tout le temps focalisé sur une petite partie, et là vraiment on peut voir tout l'univers, tout le décor, tout le paysage, et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir un peu plus large, de voir un peu plus le monde qui nous entoure, et c'est pas que en photo, dans la vie en général, c'est pas plus mal de prendre du recul et de voir un peu tout ça. En tout cas pour la photo, on a ce petit objectif. Et vraiment pour le prix, c'est génial, surtout que ma version, c'est d'occasion, et il est comme neuf. All right, toujours être à l'affût des bonnes occasions, on peut aller chercher le 10 mm, et surtout, il y a très peu de distorsions. Maintenant bien sûr les négatifs, 4.5, 5.6, voilà. Pour le prix, encore une fois, on peut pas avoir un 2.8. Il y a l'autofocus, et la stabilisation surtout. Maintenant tous les boîtiers sont pratiquement stabilisés, on peut l'adapter sur pratiquement tous les boîtiers, vu que c'est Canon, mais c'est un EF-S. Autre point négatif, c'est qu'on peut pas l'adapter avec un Speed Booster. On aurait gagné de la lumière, c'est ça qui est dommage, on peut pas l'utiliser avec un Speed Booster. Maintenant, c'est pas trop grave. 4.5, 5.6, c'est un bémol, mais pas vraiment. Vu qu'en vidéo, de toute façon, il va falloir un filtre ND. 67 mm de diamètre, pour moi en tout cas c'est intéressant, parce que j'ai déjà les bagues adaptatrices. Et mon filtre ND, c'est un 77 cm, donc comme ça je peux l'adapter tranquillement. Par rapport à d'autres objectifs super larges, mais ils ont un plus grand filtre. Si vous voulez tourner le jour en extérieur, voilà, il va falloir un filtre ND. Donc pour qui est cet objectif ? D'abord, pour l'architecture, ça c'est très pratique, pour avoir justement cette vision d'ensemble, pour avoir tous les bâtiments en focus. Aussi, c'est très bon, comme vous le voyez maintenant, pour vlogger. C'est assez pratique, parce que justement, on a cette vision, encore une fois, grand angle, et comme ça, on peut avoir le sujet principal. Mais aussi un peu de décor, et voir un peu où on est, voilà, les bâtiments derrière et tout ça. Et donc là, on est à f5, et il y a quand même ce petit flou d'arrière-plan. Bon, alors là, c'est pas énorme, hein, il n'y a pas une grosse séparation. Mais voilà, au moins ça fait un petit flou quand même, parce qu'on est assez proche de l'objectif. Et même comme ça, bah voilà, on peut voir derrière, on peut avoir toute cette vue d'ensemble. Alors que si j'étais à 18, là je suis à 12. Si je suis à 18, voilà, on est beaucoup plus serré, et donc c'est moins bien pour vlogger. Donc là, comme ça, au moins, on est à 12. Par contre, le bémol, si on vient à 10, avec le filtre ND, et bah ça vignette beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'il y a les step-up rings, comme on peut le voir. Et donc à cause des bacs d'adaptation, bah voilà, ça vignette beaucoup. Donc on est obligé de passer à 12. Il faut savoir, soit on adapte directement, si vous avez un filtre ND, donc de 67 mm, c'est parfait. Sinon, il va falloir enlever toutes les bacs d'adaptation, et en mettre juste une. Donc si c'est un 87, de 67 à 87. Là, comme il y en a plusieurs, bah voilà, ça vignette beaucoup. Heureusement, il y a la stabilisation pour vlogger en plus aussi. Voilà, une autre utilité, c'est pour les clips, donc que ça soit du rap ou autre. Mais voilà, au moins, pour les clips, ça donne cette vision un peu de l'artiste, vachement proche. Et avec tout le décor, comme il y a un peu de distorsion, voilà, c'est ça qui rend ce look un peu musique vidéo. C'est ça qui est sympathique. Donc maintenant, on va essayer sans le filtre. C'est beaucoup plus bright, donc on est obligé de réduire f9, voilà. Et là, au moins, on peut passer à 10 mm. Donc là, on peut vlogger à 10 mm, sauf que, voilà, il y a moins de tonnay, il y a moins de séparation, il y a moins de bokeh. Parce qu'il n'y a pas le filtre ND, donc on est obligé d'être à f9. Voilà, au lieu de f5, au moins à 10 mm, c'est encore mieux pour vlogger. Mais du coup, comme c'est en vidéo, on est obligé de passer à f9. Petit bémol, mais bon, ça donne cette vision un peu unique pour les clips, c'est ça qui est un peu artistique. Ça change un peu du format, justement, normal, quoi. Que ça soit tout droit, là au moins, ça fait cette vision plus large. Et aussi, une autre application, c'est qu'on peut l'utiliser comme une GoPro ou comme une DJI Action. On peut la mettre, voilà, comme ça, avec le petit setup, on peut la mettre à l'extérieur d'une voiture, sur un vélo ou quoi. Et donc, ça fait cet angle, cette prise de vue comme ça. Si ça casse, c'est pas trop grave. C'est un petit objectif, pas cher, donc voilà, all right. C'est un super objectif. Stabiliser, autofocus, que demander de plus, 2.8. C'est un petit objectif. Petit test du Tokina 11-16, avec le filtre ND Anywhere. Donc là, c'est à ND2. Et là, hop, all the way, 32. Là, du coup, c'est très sombre, mais c'est mieux exposé. Si on l'expose pour la tête, voilà, pour être à 2.8, il faut un petit filtre ND, hein, en extérieur. Est-ce qu'on entend le moteur ? Oui. Et sinon, maintenant, en manual focus. Voilà, pour être sûr d'être en focus, et que ça ne bouge pas, on peut faire en manual focus. Et là, au moins, ça ne fait pas de bruit. Voilà, le petit test. Donc, petit test du Tokina, avec le filtre ND Anywhere, mais cette fois-ci, avec le Viltrox. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, ce n'est pas le Fringer, cette fois-ci, c'est le Viltrox. Donc, en speed booster, là, je suis à 14 mm, pour ne pas avoir de vignettes. Sinon, voilà, 11 mm, ça vignette beaucoup. Donc, à 14, là, on est bon. Avec le filtre ND, pratiquement au max. Est-ce qu'on entend les moteurs ? Tofocus, oui, non, non, oui, très long. J'ai remarqué qu'avec le Viltrox, l'autofocus est super long. Le petit test Tokina, avec le Anywhere, et le Viltrox, sur le Fuji X-T4, bien sûr. Donc, si on enlève, on est obligé de passer à F10. Voilà, petit F10, avec le Tokina, et le Viltrox. On peut voir comment je shake. F13. Mais là, c'est très sombre pour ma tête. Donc, obligé de passer à F10. On peut être à F2. Vu qu'il y a le speed booster, on gagne un peu de lumière. C'est là en 2.8, c'est très bien. Donc, voilà, le Tokina. C'est génial pour ça, pour avoir cette séparation. Ce beau bokeh, ce beau tonne. Voilà, petite séparation. C'est bien d'avoir le Tokina pour ça. On peut passer en manuel focus. On voit que c'est bien en focus. Le décor. Ma tête. Alright. Vu qu'on peut se rapprocher très près des sujets, ça va quand même créer un flou. Maintenant, c'est sûr que ça ne va pas être le même flou qu'un 2.8. Ça, c'est sûr. Et on a quand même la possibilité de zoomer donc de 10 à 18 si on a besoin. Je vous dis, 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 je vous dis. Sous-titrage ST' 501 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 All right